Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Chantier des Max. Aujourd'hui et demain, on continue notre défi un peu fou de créer nous-mêmes un mur en pierre sèche pour soutenir le talus autour de notre jardin. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va déjà être de continuer cette première ligne qui fait tout le contour. Il faut qu'on fasse cette ligne sur toute la profondeur du mur. Et puis on va commencer aussi à poser les bases de notre escalier en pierre dont on vous a parlé dans la précédente vidéo. On a des morceaux de granit qui traînent sur le terrain qu'il va falloir aller récupérer pour démarrer justement ce petit escalier. Évidemment, on vous montre tout. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui, c'est moi qui suis trop long. Moi je la ferai un peu s'étancher comme ça, ou alors faudrait, moi je la saouler et je la pose comme ça, qui affronte à la méchante de la barque. C'est là, il est peut-être juste à la carte pressée. C'est fou, mais juste d'avoir deux marches, ça change. On avance déjà. C'est pas juste en empilie. Non mais là maintenant, on voit que c'est en escalier. Ça, c'est un peu. On est devenu un peu trop long. Il y a un peu plus long. Il y a un peu plus long. L'on fait chaud heading, j'enviens. Si on a fixé, c'est la fin de la vie. C'est pas du tout ce que je vous ai tout pour faire. C'est pas un petit peu plus en tout. C'est pas du tout possible. C'est pas du tout possible. C'est pas ça. C'est pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Et voilà on s'arrête là pour aujourd'hui, on est super content parce que mine de rien notre mur commence à ressembler de plus en plus à un mur et surtout on compte maintenant deux marches sur notre escalier, ce qui n'est pas négligeable. C'est un travail long et fastidieux mais en fait moi je trouve ça super cool parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui ont fait comme ça il y a vraiment des années et des années, voire des siècles. Et en fait c'est tout simple mais voilà c'est hyper encourageant pour nous parce qu'on sait que ça va faire un beau mur autour de notre maison et dans quelques années on aura l'impression qu'il est là depuis toujours alors que non. Mais voilà c'est un beau projet et en tout cas moi je suis très contente de faire ce petit mur. Oui moi aussi c'est une activité qui me plaît vraiment et on remercie toutes les personnes qui nous encouragent dans la zone commentaire, ça nous donne beaucoup de force. Malgré les deux trois grincheux qui ne croient pas en nous et qui disent qu'on n'y arrivera pas, qu'on est trop optimiste, que c'est trop ambitieux de vouloir construire un tel mur. On nous a dit exactement la même chose pour notre garage, on nous a dit exactement la même chose au début de notre maison. J'ai envie de dire rendez-vous dans quelques mois et puis on verra bien si on a avancé ou pas. Et surtout on a assez de pierres, il y en a beaucoup qui nous disent qu'on n'a pas suffisamment de pierres avec le tas qui est derrière mais on a plein de petits tas de pierres un peu partout, on a encore des ruines qu'il faut qu'on abatte et on en a absolument partout dans le sol du terrain. Donc voilà je pense qu'on ne devrait pas en manquer avant d'avoir fait des murs en pierre vraiment partout, partout sur le terrain. Et à l'époque ils construisaient les maisons avec les pierres des champs donc ils se baissaient et ramassaient les pierres qu'il y avait autour d'eux pour construire maisons, murs, muret. Donc je pense que de ce point de vue là on arrivera, la seule chose dont on peut manquer à la limite c'est le temps et la motivation. Donc là on s'est dit qu'on allait arrêter pour le moment les journées complètes à faire cette activité parce que c'est très physique, c'est très dur. Par contre il faut qu'on arrive à se motiver maintenant chaque jour quand on arrivera sur le chantier, on va se donner une demi-heure, une heure le matin pour monter un petit peu de pierres les unes après les autres. Et puis on vous montrera pas forcément dans chaque vidéo notre avancement mais on va quand même filmer et puis dans quelques semaines on fera une petite vidéo récap de comment le mur a avancé. Donc si dans les vidéos prochaines vous voyez le mur un petit peu plus haut et que vous n'avez pas vu le montage c'est normal, on fera une vidéo récapitulative un petit peu plus tard. En tout cas on était super content d'avoir mon papa encore une fois pour nous aider, ça nous a fait gagner énormément de temps comme à chaque fois qu'il est là. On espère qu'on l'a pas dégoûté, normalement il devrait revenir nous prêter main forte en juillet donc on espère qu'il ne sera pas tout à bosser et qu'il viendra nous aider. Donc merci à vous. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un soutien énorme pour nous et pour cette chaîne, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire. Et puis on se retrouve avec grand plaisir dans le prochain épisode avec du bois, on a reçu les tasseaux aujourd'hui pour continuer le tasseautage autour de la maison. Donc ça va, c'est pour le petit. Salut ! Salut ! Salut !